Aujourd'hui, on parle de lui. Salut les petits poulets, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo toute simple à la cool entre nous. J'ai décidé de faire une petite vidéo sur mon patrol, une vidéo d'information, une vidéo pas forcément de conseils, mais j'ai juste décidé de vous faire part de mon expérience, de vous faire part de mes choix concernant les équipements sur mon 4x4. J'ai décidé de faire cette vidéo tout simplement parce que j'ai vu pas mal de commentaires sur des groupes, sur des forums, pas mal de commentaires sur des gens qui se posent des questions, quoi mettre comme pneumatique, quoi mettre comme suspension, comme phare, comme feu, snorkel, tout ça. Donc en fait, moi j'ai décidé de vous faire part de mon expérience, de vous faire part de mes choix et j'espère que ça vous aiguillera, j'espère que ça vous donnera des idées. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et puis à partager ce que vous faites vous aussi. Donc petite présentation de mon bébé, avant toute chose, je tiens à m'excuser parce que là c'est un peu, c'est du mauvais temps, il pleut, il y a du vent, donc ça risque de temps en temps d'être désagréable au niveau du micro et je m'en excuse. Alors je vous présente ma nouvelle acquisition, c'est un Nissan Patrol GRY60 2.8L turbo de 92 que j'ai acheté à la base full d'origine et que j'ai full équipé à ma façon. Et donc voilà, on va déjà commencer par le début, on va commencer par le moteur. Donc les amis, au niveau du moteur, je n'ai pas énormément de modifications de fait, j'en ai même quasiment pas du tout. Hormis vous dire que c'est un moteur qui est à 307 000 km, qui est d'origine, je n'ai jamais eu de problème de culasse ou de quoi que ce soit. Au niveau des modifications, comme vous avez pu le voir, j'ai un snorkel, donc la modification primordiale, ça a été un filtre à air étanche, une boîte à air étanche, pardon, avec un filtre à air intégré et tout le kit de tuyaux qui était vendu avec. Donc ça c'est pareil, c'est un petit conseil que je donne à tous ceux qui mettent des snorkels. Quand vous mettez un snorkel, votre boîte à air, du moins sur les patroles, après il y a des modèles qui sont faits autrement, mais du moins sur un patrole, la boîte à air n'est pas étanche. Donc ça ne sert à rien d'aller mettre un snorkel qui va aller respirer tout en haut, entre guillemets, qui va être étanche jusqu'à là, si c'est pour avoir une boîte à air qui n'est pas étanche ici. Donc la boîte à air d'origine, vous pouvez oublier, ils vendent ce type de boîte à air qui sont quand même de bonne qualité, imitation carbone en plus, donc c'est assez joli. Et qui, là, théoriquement, je ne l'ai pas fait, je ne le ferai jamais parce que ça me paie très bien les couilles, mais théoriquement, je peux mettre le moteur sous l'eau. S'il n'y a pas de fuite ou quoi que ce soit, il est censé ne pas respirer de l'eau. Voilà. Ensuite, petite modification aussi apportée au niveau du moteur, au niveau de la pompe. Donc la membrane, elle a été légèrement tournée, la petite bague en plastique, elle a été virée. Il y a trois quarts de tour à la pompe. Voilà. Ici, la valve au turbo, c'est pareil, elle a été compressée. Je crois que j'arrive à 900 grammes un kilo, quelque chose comme ça. Ce qui fait que ça a légèrement boosté le moteur et c'est plus à l'aise à la conduite. Enfin, voilà, ça fait un 4x4 qui tire un peu plus, qui consomme aussi un peu plus, c'est vrai. Mais ça reste raisonnable. On était monté à un tour, je crois, au niveau de la richesse. Et on est redescendu à trois quarts parce que ça fumait trop et puis ça ne servait à rien. Donc voilà, les seules petites modifications qui ont été apportées au niveau du moteur. Ensuite, pour les connaisseurs, comme vous pouvez le constater, j'ai entièrement relooké la face avant. Donc, le pare-chocs d'origine a été viré, la calandre a été virée, les feux, enfin les phares, les clignotants, il n'y a plus rien d'origine. Donc, en fait, ce n'est pas compliqué. La calandre, c'est du Amazon. Les phares, c'est du Amazon. Les clignotants, c'est du Amazon. Les LED, les mini-rampes, c'est du Amazon. Et l'encastrable, c'est du chinois aussi. Voilà, tout simplement. Donc, le pare-chocs, voilà, pareil. Le pare-chocs, c'est moi qui l'ai fait, je me suis fait tout seul. Vu que j'ai touché un peu la soudure, je me suis amusé. J'ai fait un design, j'ai trouvé des croquis sur Internet et je les ai tout simplement refaits. Je trouve que ça donne vraiment une bonne gueule. Ensuite, les feux, les feux, tiens d'ailleurs, on va regarder, mais ils sont, enfin, je vais vous montrer. Ils sont, voilà, tac. Il y a les clignotants intégrés dedans. Voilà, voilà ce que ça donne. Ça, c'est joli, ça. Voilà, donc ça, là, le cercle blanc que vous voyez, c'est juste les veilleuses. Voilà, là, je suis juste en veilleuse. Je ne suis pas en cône ni en phare. Alors, ensuite, autre modification. Tant que j'ai laissé les veilleuses allumées, on peut voir, j'ai installé des feux de toit à l'américaine. Je les ai placés à l'américaine en plus. En général, c'est trois au milieu et puis un de chaque côté sur les bords du véhicule. Donc, à la base, c'est des feux de gabarit, mais ils s'en servent aussi en déco. J'ai trouvé ça sympathique. Et, bah, pareil, commande Amazon. Et à ceux-là, par contre, je ne suis pas déçu. Ça fait quasiment un an que je les ai. Et franchement, gros coup de Karcher dans la gueule et tout. Ils n'ont pas pris l'eau. Ils fonctionnent bien. Donc, voilà. Juste au-dessus, pareil. Une rampe à l'aide que j'ai fait moi-même. Du tube carré. Et puis, voilà. Après, dessus, j'ai essayé de fixer... Enfin, j'ai fixé des projecteurs. Des projos longs portés. Donc, à la base, je n'avais pas ça. En haut, j'avais le même type de projecteur que ça. Mais je trouvais que ça n'éclairait pas assez. Et en fait, les quatre phares qu'il y a au milieu, les quatre petits feux qu'il y a au milieu, ça, c'est des feux agricoles que j'ai acheté à 29 euros le feu dans un garage agricole. Et ça, c'est vraiment de la vraie LED de travail. Donc, interdit sur la route, normalement. Mais bon, je m'en sers quand même. Quand je vois que je suis seul, je m'en sers sur la route. Et ça offre un éclairage assez confortable. Sauf quand il y a des panneaux qui sont en neuf et qu'on se prend le reflet des panneaux dans la tronche. Mais sinon, je suis assez satisfait. Il y a vraiment un confort d'éclairage qui est vraiment agréable. aussi, point important, ça ne fait pas grésiller la radio parce qu'il y a certains feux à LED qui font grésiller la radio. Et il y a aussi le problème du vent dans les feux. Il y a toujours un sifflement. Moi, je ne l'ai pas. Alors, est-ce que c'est la position ? Il y en a qui ont ce problème-là, surtout avec les rampes à LED. Mais avec des petits feux comme ça, il n'y a pas ce problème de sifflement. Voilà, voilà. Alors, le snorkel commande Amazon, pareil. Ce n'est pas compliqué. Trois quarts des trucs qu'il y a dessus, ça vient d'Amazon. Avec une chure de pigeon dessus. Bon, ce n'était pas livré avec. Mais bon. Alors, le snorkel, rien à dire. Bonne qualité. C'est du plastique épais. Bonne finition. On peut voir les moulures. Ça épouse quand même vachement bien la tollerie. Donc, voilà. Assez simple à mettre. Et puis, c'est surtout vraiment conseillé, je dirais. Alors, ce n'est pas forcément que pour un but d'étanchéité, en fait. Moi, si je l'ai mis, c'est bon, et d'une pour l'étanchéité. Parce que j'aime bien aller dans les flaques un peu profondes, entre guillemets. Mais aussi, c'est pour, étant donné que je m'en sers tous les jours. Et que je suis quelqu'un qui roule assez vite et qui tire énormément dans la mécanique. C'est aussi pour que le 4x4 respire en permanence de l'air frais. Voilà. Tout simplement. C'est un moyen d'optimiser le fonctionnement de son moteur, quoi. Voilà, voilà. Alors, pour les pneumatiques, j'ai choisi du Cooper STT Pro. J'ai pris du 315-75 par 16. Bon, après, il y en a qui disent que c'est plutôt gros. Étant donné que je suis en moteur d'origine et que c'est que un 2.8. On m'a conseillé de ne pas les mettre. Je les ai mis quand même. J'y suis allé comme un faillot. J'ai dit, on va essayer. Si ça ne va pas, je vais les revendre. En fait, ils se les tring-ballent plutôt bien. Voilà. Bon, le moteur, il a été un petit peu gonflé. Je suis d'accord. Mais ils se les tring-ballent plutôt bien. Pourquoi j'ai choisi ces pneus ? Parce que c'est des pneus, en fait, qui sont, entre guillemets, passe-partout. Qui se comportent hyper bien sur le goudron. Qui se comportent hyper bien dans la merde. Et puis qui ont quand même une durée de vie assez grande. Ce ne sont pas des pneus qui vont s'user très très vite. Et franchement, niveau bruit sur la route, ils sont vraiment agréables. Niveau confort aussi. Puis pour avoir fait quand même pas mal de tout terrain. Je les ai trouvés vraiment corrects. Voilà. Autant niveau prix que utilisation, je les ai vraiment trouvés corrects. Alors, tant qu'on était sur les pneus gratis, comme vous avez pu le voir, j'ai des jolis marchepieds. Et d'ailleurs, un joli peu d'échappement aussi. D'ailleurs, je fais un gros gros clin d'œil à Alex. Qui est mon pote. C'est un soudeur pro. Enfin voilà, pro de chez pro. Enfin voilà, comme vous pouvez voir, il n'y a rien à dire quoi. Qui m'a fait ça. On l'a fait ensemble. Enfin bon, ça a été un régal. Comme à chaque fois que je bricole avec lui d'ailleurs. Ben voilà. Donc on a eu l'idée de fabriquer ce type de marchepied. Si je coupais le son, ce serait mieux. Voilà. Donc ce type de marchepied. Moitié alu, moitié inox. Donc de l'alu strié au-dessus. Et après, le tube, c'est que l'inox. Donc je ne sais plus ce que c'est comme diamètre. Je crois que c'est du 60. Donc voilà, c'est tout con quoi. Il y a deux coudes. Un là, un là-bas. Et après, des bouchons. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà, il y a des bouchons là qui ferment les tubes. Et voilà, vraiment des jolies soudures bien discrètes. Et puis voilà. Moi, j'ai choisi de le coller vraiment. De le coller contre la caisse. Voilà. Après, on pourrait toujours dire qu'ils font... Qui sont vraiment discrets. Enfin, ce n'est pas des vrais, vrais marchepieds. Parce qu'on n'arrive pas à poser le pied entier dessus. Mais voilà. Moi, j'ai choisi de les mettre là. Parce que je fais quand même du téter avec. Et je n'avais pas envie d'avoir des marchepieds qui viennent s'accrocher sur une souche. Ou à chaque fois qu'on fait un passage un peu compliqué. Si c'est pour avoir des marchepieds qui s'accrochent et qu'on arrache et qu'on tord et qu'on abîme. Voilà. Moi, j'ai décidé de les remonter au maximum. Et franchement, le look, il est pour moi super. Et puis, on arrive quand même à s'en servir de marche-pied. Le pot d'échappement que tout le monde me pose des questions dessus. Alors, le pot double sortie. Oui, c'est un pot en inox. Diamètre 60 aussi. Double sortie de la tresse. Juste là. Voilà. Ça, c'est pareil. Ça a été fait par mon pote. De la tresse. Là, on a contourné le châssis. Tube, tube, coude. Et sortie directe. Voilà. Donc, aucun silencieux. Rien du tout. Il est en full... Enfin, pas full inox. Parce qu'il y a le collecteur. Pardon. Le collecteur qui est toujours d'origine. Mais aucun silencieux. C'est sorti cul de poule. Et le bruit, il est juste sublime. En fait, pour moi, pour un 2-lit 8, il chante bien. Pas autant qu'un 3-lit 3, mais il chante bien quand même. Et puis, voilà. C'est pas désagréable non plus. Alors là, les amis, on arrive au nerf de la guerre. C'est le débat le plus... Qu'on retrouve le plus sur les groupes de 4x4. C'est le Kitreos. Montrez-moi des photos de Kitreos. Qu'est-ce que vous avez mis comme Kitreos. Quel prix patati, patata. Bon, le prix, je ne vais pas vous le communiquer. Par contre, je vais vous parler de celui-ci. C'est donc le Kitreos plus 10 Ironman Pro. Que mon fournisseur m'a trouvé. Donc, il est rehaussé en plus 10. Mais en réalité, il est en plus 13. Parce que j'ai commandé les cales. Une petite cale bleue qu'il y a, des cales de 3. Donc, du coup, ça me fait un Kitreos en plus 13. Donc, ce Kitreos, comment on le trouve ? Donc, suspension avant, suspension arrière, bien sûr. Il y a la barre panhard qui est vendue avec le Kit. Ici, d'accord. Ça, c'est la barre panhard, là. Il y a flexible de frein rallongé. Étant donné que c'est quand même, entre guillemets, une assez grosse rehaus. Même s'il y en a qui vont me dire, ouais, j'ai un plus 17. Ouais, j'ai un plus 20. Bon, à partir de 10 cm, il faut quand même changer le flexible de frein. Juste là. Il y a les biellettes de barre stabilisatrice. On va les trouver ici, là. Les biellettes, là, qui sont vendues avec aussi. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre ? Ils en vendent des trucs. Le Kit, il est quand même relativement complet. On trouve la barre rigide, juste là, avec l'autocollant Ironman. La barre rigide qui est vendue avec. Le flexible de frein arrière, également vendu avec. Et c'est pas fini. C'est pas fini. On trouve aussi, ce qui n'est pas vendu avec tous les kits, les petites cales, ici, là. Alors, ça serait bien qu'il fasse son focus. Voilà. Les petites cales, ici. Donc ça, c'est quoi ces cales ? Ces cales, elles servent tout simplement, en fait, à descendre la boîte. Là, cette pièce, ici, là, cette grosse pièce. Excusez-moi pour la merde, parce que je n'ai pas passé le karcher dessous. Ni plus en ce moment. Cette pièce, en fait, elle supporte la boîte de vitesse, qui est juste là. Le problème, c'est quand on rehausse le véhicule, donc ça veut dire que les ponts descendent, ou le véhicule monte, comme vous voulez. Ça dépend comment vous voyez la chose. Et le problème, en fait, c'est que les transmissions, il y a de l'angle dans la transmission, dans les cardans, dans les croisillons de cardan. Donc, en fait, si vous voulez, le CK, elles servent à descendre la boîte, et donc à redresser les transmissions. Ce qui fait que, en fait, il y a moins d'usure aux croisillons. Vous savez qu'un croisillon doit toujours être droit quand il travaille. Donc là, en fait, on arrive à avoir un croisillon relativement droit. Voilà, voilà de ce qui est vendu avec le kit. Alors, pour mon retour d'expérience, et je parle bien de mon expérience, parce que ce n'est pas la même expérience, ce n'est pas le même rendu pour tout le monde. Pour le comportement des suspensions, au début, j'étais un peu réticent. J'étais parti sur un kit Rehaus plus 8, ce qui est le plus couramment vendu, toutes marques confondues. Moi, j'étais parti sur un plus 8. Pourquoi ? Enfin, je voulais un plus 10, plus 13, plus 15 même, mais j'avais peur au niveau du comportement routier. Voilà, plus on rehausse un véhicule, plus il a tendance à tanguer, plus c'est désagréable, plus il y a de vibrations au niveau du volant, plus il y a d'usure et compagnie. J'ai franchi le pas, j'ai quand même décidé de craquer un gros billet et de me faire Marios. Et franchement, j'en suis vraiment convaincu. Je fais à peu près 60 km par jour, je m'en sers tous les jours, mon 4x4. Et dans les ronds-points, ils ne lèvent pas la patte comme certains. Il y en a qui se retrouvent sur trois roues. Moi, non, pas du tout, même en prenant le rond-point comme un tabanard en plein été quand ça adhère bien. Bon, de temps en temps, oui, il a vu une roue quand j'exagère, mais sinon, pour une utilisation normale, voilà, c'est agréable. Pareil, en été, ça reste très agréable. Au niveau du confort de route, de la souplesse, ils sont très très raides quand ils sont neufs, mais après, au bout de 5000, 6000 km, c'est bon, ils se sont faits, ils se sont rodés, entre guillemets, et ils deviennent très confortables. Donc, très très satisfaits pour cette série. C'est donc les Ironman Pro. Ce n'est pas le Pro Elite, c'est le Pro. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire sur mon petit retour. Alors, le petit plaisir que je me suis fait aussi, c'est les rétrochromés. Donc, ça, c'est pour ceux qui en cherchent. C'est difficilement, entre guillemets, toujours pareil, c'est entre guillemets, c'est difficilement trouvable, ou alors il y a un temps d'attente assez long. Mais c'est surtout que c'est cher, quoi. C'est putain de rétrochromés. Je les ai touchés, je crois, à 190 euros, le rétro. Bon, je ne sais pas si je me suis fait arnaquer ou pas, mais bon, il n'y avait que deux sites qui proposaient, ils étaient tous les deux au même tarif. Donc, rétro électrique, très, très bonne qualité. Voilà, zéro défaut. Bon, c'est du plastique chromé, ce n'est pas de la ferraille ni rien. Mais franchement, très satisfait. Le rendu, il est comme je l'attendais. Et puis voilà. À l'arrière, j'ai oublié... À l'arrière, j'ai oublié de vous présenter les feux type Lexus. Moitié LED, moitié ampoule. Donc, le bas, c'est de la LED. C'est les feux anti-brouillard. Et au-dessus, c'est des feux de recul. Donc, voilà. C'est pareil. Belle finition. Ceux-là, je les ai trouvés sur un site de patrol. Belle finition. Facile à installer. Il y a juste une modification à faire au niveau du faisceau, il me semble. Et c'est tout, quoi. Modification du crochet d'attelage aussi. Parce que, comme vous pouvez vous en douter, il est rehaussé de plus 13 cm. Plus les pneus aussi. Il ne faut pas oublier les pneus. Les pneus, en tout, ça fait une rehausse de 20 cm à peu près. Par rapport à l'origine, un peu moins de 20 cm. Modification du crochet d'attelage. Voilà. Donc, de faire plat, souder ensemble. Et puis, voilà. C'est assez robuste. Étant donné le poids que je tire avec. Et puis, voilà. Mais sympatoche, le petit patrol comme ça. Alors, voilà. On arrive sur la fin de la vidéo. Je vous ai fait une présentation globale de ce que moi, j'ai fait. Voilà. C'est toujours pareil. Et puis, bon. Il y a encore des projets à suivre sur ce 4x4. Notamment, j'aimerais l'envoyer en carrosserie pour refaire un peu tous les points de rouille. Parce qu'il a un début de corrosion sur le châssis. Pas très grave. Ce n'est pas de la corrosion de perforante. Mais c'est juste de la corrosion de surface sur le châssis. Il y en a un peu sur la caisse aussi. Comme énormément de 4x4 de ces années-là. Et puis, voilà. Nouvelle peinture. Certainement, une peinture Raptor. Et puis, voilà. Donc, affaire à suivre. Je vais vous présenter. Je vais vous sortir une autre vidéo dans très peu de temps sur un autre GR long. C'est le même que ça. Sauf que ce n'est pas un SLX. C'est celui de ma copine. Et c'est pareil. Il a été modifié entièrement. On est en train de le refaire de la cave au grenier. Il a une Reos Ironman plus 10. Cette fois-ci, c'est du Pro Elite. Que je vous présenterai aussi avec plaisir. Et puis, les différents éléments qu'on y a greffés dessus. Ou partager notre expérience. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse avec quelques petites images. Et puis, désolé pour le mauvais temps. Désolé pour les bruits de courant d'air. J'essaye de cacher avec ma main comme je peux. Mais bon, c'est la galère. J'avais filmé la même vidéo par un jour de beau temps. Mais sauf que j'ai eu un problème de carte mémoire. J'ai tout perdu. Donc, du coup, je recommence. Il pleut. Mais bon, ce n'est pas grave. On s'adapte. On domine. On fait comme on peut. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, les amis, à ma chaîne. Ça m'encouragera pour faire toujours d'autres vidéos. Je reprends le projet vidéo après un bon temps de repos. Et puis, voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501